Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment réaliser un ressort avec crochet à chaque extrémité. L'objet créé ne sera pas paramétrique et de plus il y a quelques erreurs de conception, notamment un manque de tangence entre la fin de l'hélice et le début de notre crochet. Mais nous verrons comment utiliser différents ateliers pour arriver à créer, notamment l'arrête qui nous permettra de faire la jonction entre cet arc de cercle et notre hélice. La version de FreeCAD que j'utilise est la 016, numéro de révision 5007. Bien, commençons tout d'abord par créer un nouveau document et enregistrer le sous le nom de ressort avec crochet. Nous allons commencer par créer l'hélice qui sera le chemin de base de notre ressort. Pour cela nous allons dans l'atelier PART. Avec cet outil, nous allons pouvoir créer différentes primitives géométriques. Dans la liste déroulante, choisir l'objet hélice. Dans les paramètres, nous allons définir l'axe de tangage à 2 mm, il s'agit du pas de l'hélice, la hauteur totale à 10 mm et enfin le rayon à 5 mm. Une fois que ces trois paramètres sont réglés, on clique sur créer et fermer pour quitter la tâche en cours. Nous allons maintenant créer l'arrondi du crochet inférieur. Pour cela, nous allons nous placer dans l'atelier Sketcher, créer une nouvelle esquisse dans le plan YZ. Nous allons créer un arc de cercle en définissant le point central, le point de départ et le point d'arrivée. Afin d'être sûr de créer un demi-cercle, nous allons créer une géométrie, une ligne qui part du centre jusqu'à l'extrémité droite du arc de cercle. Cette ligne, nous allons la définir, la contraindre horizontalement. Nous n'avons pas besoin de la géométrie, donc nous allons la transformer en ligne de construction. Ensuite, nous allons définir que les deux points d'extrémité soient symétriques à l'axe vertical. Pour cela, on sélectionne les deux points extrêmes, l'axe vertical et on clique sur l'outil de contrainte de symétrie. Enfin, nous allons définir le rayon de l'arc de cercle à 5 mm et ensuite définir la distance entre l'origine de l'esquisse et le centre de l'arc de cercle à 5 mm, qui se trouve être aussi la valeur du rayon de l'hélice. On sélectionne le centre, on clique sur la contrainte distance verticale et on entre moins de 5 mm. Une fois que c'est fait, on sort de l'esquisse et nous allons maintenant pouvoir créer certaines géométries afin de créer la ligne courbe qui partira de cette extrémité et qui arrivera à l'extrémité de l'hélice. Pour cela, nous allons nous placer dans l'atelier Draft. Nous allons définir notre plan de travail comme étant le plan horizontal, donc X, Y et nous aurons besoin d'activer les outils d'accrochage d'extrémité de ligne. Nous allons commencer par créer donc un quart de cercle au niveau de l'arc de cercle ici. On commence par créer une ligne. avec l'outil d'accrochage, nous accrochons l'extrémité de l'arc de cercle. On dirige notre curseur vers l'axe Y. En appuyant sur majuscule, on contraint ainsi la longueur dans cet axe. Avec l'outil d'accrochage, nous allons pouvoir attraper la fin de notre hélice afin de créer une ligne qui ira jusqu'au centre de l'hélice. De la même manière, nous allons créer une deuxième ligne. En s'accrochant à l'extrémité de la première, on dirige notre curseur vers X et on accroche la fin de l'hélice. Enfin, il reste un axe de cercle à faire. On active l'outil, on sélectionne le centre, on définit le rayon soit en rentrant la valeur dans la case rayon, soit en accrochant un point qui nous définira la longueur, puis on accroche le point de départ et le point d'arrivée. Avant de créer une face et de créer un volume à partir de ce quart de cercle, nous allons créer un arc de cercle qui partira donc du centre et qui arrivera à l'extrémité de l'hélice. Pour cela, nous allons changer le plan de travail et nous mettre dans le plan X, Z. Nous allons créer un arc de cercle. Le centre se trouve à l'extrémité de cette ligne. Le rayon doit faire 5 mm donc on accroche une des lignes qui fait 5 mm. Le point de départ au centre et le point d'arrivée est à l'extrémité de l'hélice. Nous allons maintenant créer à partir de ces trois lignes une face afin de pouvoir en créer un volume. Pour cela, avec la touche contrôle maintenue, nous pouvons sélectionner les trois entités et utiliser l'outil de mise à niveau de draft qui va joindre les objets sélectionnés en un seul jusqu'à arriver à une face. Une première activation de l'outil transforme nos trois entités en contours fermés, wire. Avec l'objet wire sélectionné, on refait une mise à niveau afin de créer une face. Maintenant, nous allons nous placer dans l'atelier part afin de créer des volumes à partir de ces entités. La première chose à faire est de déplacer notre objet face d'un millimètre vers le bas afin d'éviter toute géométrie adjacente et autres points coïncidents. On sélectionne notre objet face dans l'onglet données, dans ses propriétés de placement, à position, nous allons mettre Z à moins 1. De même, pour l'objet arc, nous sélectionnons notre objet arc et nous allons définir sa position Y à 1 millimètre. Un petit rafraîchissement. Bien, nous allons pouvoir créer du volume. On va commencer par notre face. On la sélectionne, on appuie sur l'outil extrusion. La direction est bien Z. La longueur, nous allons mettre à peu près 10 millimètres. L'idée, c'est de faire un volume plus grand que ce que nous avons besoin pour éviter toute entité adjacente et points coïncidents. On coche créer le solide et on s'assure qu'on a l'objet, la forme face de sélectionné et on clique sur OK pour créer l'objet. Ensuite, nous allons faire la même chose avec l'objet arc. On sélectionne notre objet, on clique sur créer une extrusion. Cette fois-ci, la direction sera dans l'axe Y et dans le sens inverse. Donc Y égale moins 1, Z égale 0, la longueur 10 millimètres, on coche créer le solide, on clique sur OK. A partir de là, nous allons pouvoir créer notre arrête qui sera en fait l'intersection entre ce volume et cette face. Pour cela, nous allons faire une soustraction entre cette face et ce volume. L'ordre de sélection est important. On commence par sélectionner notre arc 001 extrude. Avec la touche CTRL, on sélectionne ensuite le quart de cercle extrudé. Et on vient faire une opération booléenne de soustraction. Un message d'avertissement nous indique que l'utilisation des formes non pleines pour des opérations booléennes peut entraîner des résultats indésirables. Voulez-vous continuer ? Nous allons continuer en connaissance de cause. On clique sur Oui. Ici, nous avons un objet et on remarque qu'on a ici l'arrête qui nous intéresse. Nous allons donc retourner dans l'atelier Draft et nous allons cette fois utiliser l'outil de baisser d'un niveau qui permet d'exploser les objets en objet plus simple. On sélectionne notre objet cut précédemment créé. Et on fait une première baisse de niveau. On obtient un shell, donc une coque. On baisse encore d'un niveau. On obtient maintenant deux faces. On va sélectionner la face qui nous intéresse. On baisse encore d'un niveau. On obtient un contour fermé. Et enfin, encore une baisse de niveau. Et on obtient les quatre arrêtes qui formaient cette face. Nous pouvons sélectionner les arrêtes et les objets qui ne nous intéressent pas. Et au choix, soit les supprimer ou pour l'instant tout simplement les masquer en appuyant sur la barre espace. Maintenant, nous allons joindre notre rave de cercle et notre courbe en un seul contour. Pour cela, on sélectionne les deux objets en maintenant la touche contrôle et on fait une mise à niveau comme fait précédemment pour obtenir une face. Un seul clic nous permet d'obtenir un objet wire, donc un contour. C'est ce qui nous intéresse. Maintenant, pour créer le crochet supérieur, soit vous refaites les opérations précédemment faites. Ou alors, plus simple, on fait une copie de cet objet que nous allons déplacer, étant donné que c'est le même objet avec juste quelques différences de placement. Pour cela, on sélectionne l'objet, on peut faire CTRL-C, CTRL-V ou alors édition copier, édition coller. Pour changer son placement, on sélectionne l'objet. Dans la première ligne de la propriété placement, on vient sélectionner et cliquez sur les trois petits points. Notre hélice fait 10 mm de haut, donc translation, nous allons mettre Z égale 10 mm. Et une simple rotation de 180 selon l'axe X nous permet d'avoir notre objet à la position souhaitée. Une fois que c'est fait, on clique sur OK. Maintenant, nous allons pouvoir fusionner toutes ces trois entités, l'hélice et les deux contours. Avec l'outil de mise à niveau précédemment utilisé. Maintenant, nous allons vouloir fusionner toutes ces entités en une seule pour avoir un seul contour. La première chose à faire est de baisser d'un niveau l'hélice afin d'obtenir des contours. Donc, on sélectionne l'hélice et un premier clic sur baisse de niveau nous permet d'obtenir une série de six arêtes. Nous allons pouvoir fusionner et mettre à niveau ces arêtes en les sélectionnant et en faisant monter d'un niveau. Une fois qu'on obtient bien un objet de type Wire, nous avons un contour qui pourra servir de chemin pour un balayage. Nous allons maintenant créer le cercle qui sera le rayon du fil qui créera ce ressort. Pour cela, toujours dans l'atelier Draft, nous allons nous replacer dans le plan de travail horizontal XY. Sélectionner l'outil de création de cercle. Avec l'outil d'accrochage d'extrémité, on accroche la fin de notre hélice. Pour définir le rayon, on n'a pas de point d'accrochage pour créer un petit rayon. Nous allons donc venir rentrer ici la longueur de notre rayon, 0,5 mm. Il ne reste plus qu'à nous placer dans l'atelier Part. Activez maintenant l'outil de balayage d'un profil le long d'un chemin. Dans la colonne de gauche, nous avons à disposition tous les profils disponibles. Le profil qui nous intéresse est l'objet Circle. On le sélectionne, on le bascule dans la colonne de droite. On vient cliquer sur le bouton Chemin de balayage. Et on vient sélectionner une à une toutes les arêtes nécessaires par lesquelles on veut que notre profil soit balayé. En maintenant la touche Control, on sélectionne les chemins, une à un, un à un. Une fois que c'est fait, on clique sur Fait. On coche Créer un solide et Freiner. Enfin, on appuie sur OK pour valider l'opération. L'opération prendra un petit peu de temps. On remarque qu'il y a des petites incohérences. Notre nouvel objet Sweep dispose de propriétés, notamment la propriété Transition, que nous allons passer à TransformAid et actualiser le document. Nous avons maintenant une bonne transition des différents chemins. Voilà comment créer un ressort avec crochet et notamment comment créer des arêtes que l'on ne peut pas obtenir directement avec les outils dans l'interface de FreeCAD. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via les commentaires ou sur le forum. Enfin, si vous aimez ce genre de tutoriel, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee en cliquant sur l'image ici.